et les appels introduits par la veuve Tchébéa, veuve Bazana et leurs enfants. La Haute-Cour a condamné les deux prévenus précités à payer au parti civil le montant de réparation tel que fixé par l'arrêt de la Haute-Cour militaire rendue en date du 17 septembre 2015. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a participé au sommet de la coalition de lutte contre le Daesh tenu à Marrakech, au Maroc. Sur place, Christophe Lutundula a eu également des échanges avec le ministre des Affaires étrangères marocain. Reportage d'Horisme Zotamboui. En marge de la neuvième conférence ministérielle de la coalition internationale contre le Daesh, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapé-Napala a eu un tête-à-tête avec Nasser Bourrita, ministre marocain des Affaires étrangères. L'excellence de relations entre les deux pays a été saluée et l'engagement de lutter contre le terrorisme, pris d'autant plus que la République démocratique du Congo fait face à cette gangrène dans sa partie orientale. Au cours de ces échanges, le Royaume shérifien se félicite du soutien de la République démocratique du Congo au respect de l'intégrité territoriale du Maroc. Oui, d'abord je dois dire que le président Félix Antoine Tshikini Tchilongo est fier de l'amitié de sa majesté le roi et de l'ensemble du peuple marocain vis-à-vis du peuple frère de la RDC. Ensuite, vous savez que le Maroc, c'est un pays frère, un partenaire traditionnel depuis 1960. Et pour toutes ces raisons, le président Tshikini attache plus haute importance, plus grand intérêt à une relation avec le Royaume du Maroc. Ensuite, les initiatives de sa majesté sont certainement appréciées, particulièrement pour la RDC, dont la Constitution prévoit à son article 217 l'option de l'africanité de la RDC, c'est-à-dire que la Constitution a consacré la vocation africaine de la RDC, qui est pays cofondateur de l'organisation de l'unité africaine devenue vivant africaine. L'échange a aussi permis au Maroc d'affirmer son soutien au processus de Nairobi entamé depuis peu dans le cadre de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Veiller sur la mise en œuvre de la politique régionale de la SADEC sur l'agriculture et des programmes qui lui sont associés, c'est l'une des recommandations ou mieux décisions prises au terme des travaux de la réunion conjointe des ministres de la SADEC en charge de l'agriculture, sécurité alimentaire, pêche et aquaculture. La RDC a été représentée à ses assises par le ministre de l'agriculture, Désiré Nzinga, et son collègue de pêche et élevage, Adrien Boukele. Marc Mangazakalana pour le reportage. Les rideaux sont tombés ce vendredi 13 mai aux travaux de la réunion conjointe des ministres de la SADEC en charge de l'agriculture, sécurité alimentaire, pêche et aquaculture à Lillongwe au Malawi. Les ministres ont adopté les documents des décisions prises comme feuilles de route dans les secteurs agricoles de pays membres de la SADEC. Ils ont examiné la situation de sécurité alimentaire par rapport aux défis que rencontrent les régions à la suite de la sécheresse les plus abondante et les flambées des maladies transfrontalières des plantes et animaux. Les ministres du secteur agricole de pays membres de la SADEC ont également passé en revue la mise en œuvre de la politique régionale de la SADEC sur l'agriculture et les programmes qui lui sont associés. Le ministre congolais de l'agriculture, Désiré Nzinga Birianzé, et son collègue de pêche et élevage, Adrien Boukele, en chacun en ce qui les concerne, présentait les désidérateurs pour la bonne marche de leurs secteurs respectifs. C'est à ce titre qu'après un examen minutieux des décisions, une à une, les 33 décisions proposées aux ministres ont été adoptées, moyennant quelques amendements mineurs. A noter aussi qu'il s'étiendra dans les tout prochains jours à Kinshasa, une réunion de la SADEC de ministres de l'agriculture au cours de laquelle la République démocratique du Congo prendra la présidence. Le système GS1 est ce système qui permet la traçabilité des médicaments. Les experts du secteur de la santé des pays francophones ont réfléchi pendant trois jours sur une feuille de route à mettre en place pour mieux lutter contre les réseaux mafieux. Bobete Ngalisamba Les trois jours des travaux d'échange, d'expériences doublées d'activités en groupe ont fourni aux participants des outils à la mise en œuvre du système GS1. Quel est le rôle de ce système ? Le système GS1, c'est un système qui permet la traçabilité des médicaments. Il permettra que celui-ci, partout où il passe, toutes les frontières qu'il va traverser, qu'on puisse le tracer, l'identifier et savoir jusqu'où il va chez le patient et quel est le patient qui l'a consommé. Vu l'importance de GS1 dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, la RDC tient à formaliser les choses par la mise en place d'une feuille de route. Il nous faut faire une feuille de route. Dans cette feuille de route, nous devons avoir une première étape qui est l'état de lieu. Après la feuille de route, nous devons élaborer un plan qui va déterminer les étapes, le cycle, les activités et les ressources nécessaires. Comme partenaire, Chemonix International compte accompagner le processus de l'opérationnalisation du système GS1 en RDC. Il faudra coordonner tout ce qui est fait et Chemonix, avec l'appui du financement de l'USAID, va accompagner le gouvernement pour pouvoir mettre en place ce système de manière effective. On va commencer par aider les pays à avoir une vision, donc le plan stratégique qui est en cours d'élaboration. Après ce sommet organisé en virtuel, chaque pays, selon son contexte, devra, grâce à cet outil efficace de traçabilité, mener la guerre aux fonds médicaments qui circulent de la production aux patients. Le rôle des élites dans la cohésion et l'unité nationale à appropriation et accompagnement du programme de développement communautaire intégré de 145 territoires, c'est le thème de la conférence développée par la ministre auprès, le président de la République, Nana Manonina, aux étudiants de Mbandaka. Nous sommes là dans la province de l'Équateur. Jacques Kabwaba pour le commentaire. Ce contact direct entre la ministre auprès, le président de la République, et les étudiants de la ville de Mbandaka a permis une compréhension exacte sur les biens fournis de la vision du chef de l'État pour le développement de la République, démocratie du Congo. Au cours de ces forums intellectuels, les étudiants ont été édifiés à travers un thème de qualité, le rôle des élites dans la cohésion et l'unité nationale, appropriation et accompagnement du programme de développement communautaire intégré des 145 territoires. Un bon pédagogue, professeur, Nana Manonina Koumba a éveillé la conscience de ses intellectuels sur l'importance de vouloir vivre et faire ensemble, gage de la cohésion et l'unité nationale pour le développement communautaire intégré des 145 territoires. Aujourd'hui, nous disons tous que nos provinces ont été abandonnées depuis plus de 3 ans, et depuis plus de 3 ans. Et c'est pour la première fois qu'un président de la République s'est dit « Les développements doivent commencer à la base. » Il faut un projet qui soit réalisé à la base, qui travaille avec des gens de la vie, qui donne la chance à la population. C'est là où nous désormons la crème intellectuelle de pouvoir s'approprier d'abord le projet, et de pouvoir accompagner le projet. S'en est suivi un jeu de questions-réponses entre l'oratrice et la jeunesse et studentine de Mandaka, qui, par la même occasion, a apprécié ses messages et a promis son accompagnement de cette vision du grand de la nation à la base. Les présidents fédéraux et sectionnaires de l'UDP s'ont eu des échanges avec le secrétaire général Augustin Kabouya, question de remettre de l'ordre avec des nouvelles directives au sein du parti Alain Bikaï. Ils sont venus des 24 commis de Kinkasa pour recevoir des nouvelles directives et orientations pour la bonne marche du parti présidentiel à la base. Les présidents fédéraux, sectionnaires et cellulaires du parti de Tien Tsekedi ont été rappelés à l'ordre si tour au respect de la hiérarchie à tous les niveaux. Sur un temps ferme, le secrétaire général a appelé les uns et les autres à travailler dans la discipline et dans le respect des textes statuteurs de l'IDPS. Faute d'observance de ses dispositions et de nouvelles lignes de conduite, des mesures dragoniennes seront prises à l'encontre des récidivistes, a-t-il insisté. Nous sommes partis au pouvoir, nous devons prêcher par l'exemple en respectant les autorités publiques, surtout à ne pas poser les actes qui n'honorent pas le chef de l'État, Félix Antoine Tsekedi-Tilombo, à rancherir Augustin Kabouya. Poursuivant sa communication, le chef de l'exécutif national de l'IDPS a présenté à l'assistance la nouvelle fiche d'identification des membres et les machines devant permettre au parti d'imprimer des nouvelles cartes des membres à moindre coût. Les gestionnaires à la base de l'IDPS ont été également chargés à identifier les membres selon leurs compétences et qualités pour constituer une base de données. La revalorisation de la main d'oeuvre passe par la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers. Le ministère de la formation professionnelle a emmené plusieurs partenariats pour participer à la création d'une classe moyenne. La ministre Antoinette Kipoulou a échangé à ce sujet tour à tour avec l'ambassadeur d'Espagne en RDC de la Chine et le directeur général de l'ICSN, Cédric Kenina. Avec les diplomates espagnols en poste à Kinshasa, Carlos Robles, il a été question de la toute dernière mission de la ministre à la formation professionnelle à Antoinette Kipoulou en Espagne. Les partenariats qui se dessinent entre ces ministères et la firme espagnole et dix bons internationaux spécialisés dans la conception et fabrication des équipements didactiques destinés à la formation professionnelle à figurer à l'ordre du jour. Et là-dessus, les diplomates espagnols comptent s'investir pour son aboutissement. Des partenaires belges dans la suite du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Vital Banyamoussijé, porteur de projets des réinsertions des enfants de la rue ou encore en situation difficile et ce à travers plusieurs filières dans trois centres. Dans un autre registre, Mme Cécile Mouando a présenté deux projets à la patronne de la formation professionnelle, dont le premier concerne la formation de près de 1 400 jeunes de Kinshasa et l'autre concerne l'industrialisation de la production d'un produit local, le Shikwang. L'ambassadeur de Chine, Zung Fing, lui, s'est focalisé sur l'accroissement des investissements chinois dans la création des centres d'apprentissage. Et pour finir, entretient à huis clos avec le directeur général de l'ICCN, Olivier Moucheté, une séance de travail par la suite qui annonce un protocole d'accord sur le projet commun des relances du centre de formation du domaine des chasses des bomboluménés. Une délégation de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire a rencontré le nouveau gouverneur élu du Congo central des échanges qui ont porté sur le développement de la province. Edithiala. Le Congo central, nouveau hub commercial de la sous-région. Le rêve est permis au regard de la pertinence des échanges et de convergence des vues entre l'équipe de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire Capui-DC, conduite par son coordonnateur Philippe Ngoala Malimba et le gouverneur élu du Congo central, Guy Bandou. Plus de 75 millions de dollars disponibles pour la réalisation des projets identifiés sur quatre zones, à savoir Songololo, Madimba, Kouilungongo et Lwosi, en phase pilote, attendent le nouveau leadership de la province. Sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tissé, qui dit, la Capui-DC, qui a travaillé techniquement depuis des ans sur le terrain, est engagée à mettre en œuvre des projets issus des volontés des parties prenantes à la base. Le PI-DC a déjà mobilisé des ressources pour la province du Congo central. En phase pilote, nous avons mobilisé 75 millions de dollars. avec des activités bien ciblées, de projets structurants, bancables, élaborés dans toutes les normes. Il est instruit par le chef de l'État, je suis instruit par le chef de l'État. Il s'agit du court terme, ce programme, au bénéfice de la population du Congo central. Très intéressé et flatté par la clarté du programme lui présenté, en faveur du Congo central, Guy Bandou mariera sa vision et ce programme. Les ressources humaines devront répondre à l'impératif des résultats. Obtenir un appui de ce type qui entre dans la vision que nous partageons avec celle du chef de l'État, c'est ce dont nous pouvions le plus rêver. Nous pensons que nous avons les ressources humaines nécessaires pour pouvoir développer ce projet ambitieux. La vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tissé, qui dit « Le peuple d'abord se réalisera par le développement communautaire qu'est la CAP-UDC implémente. » Des bandits à main armée arrêtés et présentés au commissariat provincial de la police nationale congolaise parmi ces malfrats, des éléments incontrôlés de l'armée et de la police nationale congolaise. Et T'Challa. Le filet de la police nationale congolaise, trois bandes de criminels ont été mis hors d'état de nuire et présentés au commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Silvano Kassongo, aux côtés de tout son commandement. Des armes saisies, des victimes identifiées dans les communes d'Ensele, Bumbu, Selembao et Mongapula, la prise est importante. Parmi ces malfrats se trouvent les éléments incontrôlés des phares d'essai, de la police et des civils. Le groupe de lutte contre la criminalité est stupéfiant du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa vient de mettre hors d'état de nuit neuf bandits à main armée, dont sept civils, un militaire et un policier, ainsi que trois inciviques, avec comme saisie, trois armes de guerre type AK-47 et une arme calibre 12. Première bande est responsable de la récrediscence de la criminalité dans la commune d'Ensele et quelques cas isolés enregistrés dans les communes de Bumbu, Selembao et Mongapula. Deuxième bande, dans le terrain de prédilection se trouve être le milieu de cambistes à plusieurs victimes à son actif. Troisième bande, la police doit redoubler de vigilance pour plus de sécurité et de quiétude. Mission est-elle confiée par la constitution. Merci de nous avoir suivis. Il a été réalisé par Ramadan Pocky, Mamita Bongoulou, Gabi Konga, Emile Zola, Ruben Kumbu. Il était à la technique. Le prochain rendez-vous d'actualité, c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou. Excellente suite de programme sur la RTNC. Merci. 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 Merci.